Monsieur le ministre de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté, docteur Mamadou Saran Diallo, vous êtes en face de la caméra de Guinée Matin.com. Il apparaît que c'est vous qui avez négocié le retour du groupe Hadafo Media et de Guinée Matin.com au siège du APG. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et comment est-ce que vous avez mené les négociations et surtout avec qui ? Bon, disons que dans l'équipe de communication et de couverture des activités du ministère, il y a un certain nombre de médias qui assurent de façon permanente ces activités. Donc, le jeudi passé, nous nous sommes rendus au siège du RPG pour remettre les objets promotionnels pour la campagne de la Citoyenneté. C'est là qu'il m'a été donné l'occasion de me rendre compte de l'absence d'espace radio-télé et du site Guinée Matin. Quand j'ai posé la question de savoir quels étaient les motifs, on m'a fait dire qu'en début novembre, il y aurait eu des incidents au niveau du siège et que les journalistes de ces deux groupes auraient été attaqués. Donc, au sortir de là, j'ai pris l'angle tant avec la direction de Guinée Matin que la direction de l'espace qui m'ont expliqué ce qui s'était passé. Ensuite, j'ai pris attache aussi avec la direction du RPG. Et quand j'ai pris la direction avec eux, c'est pour leur faire part de cette situation qui s'était passée et leur dire que la presse doit exercer ses activités partout et en toute liberté. Maintenant, elle doit aussi le faire en toute responsabilité. Lorsqu'il y avait des choses qui n'étaient pas convenables, il y a plusieurs façons de réagir. La première, il y a ce qu'on appelle le droit de réponse. La deuxième, c'est qu'on peut toucher les directions ou de Guinée Matin ou d'espace. Et plus loin, on pourrait même se plaindre. J'ai dit, mais il faut qu'on en sorte. Et ensuite, il est important que les activités du parti lui-même soient rendues visibles. Et ça, ce sont les médias qui en ont la possibilité, le travail de relier les activités de tout le monde. Et donc, j'ai insisté aussi pour dire que, que ce soit le RPG ou n'importe où sur le territoire national, la presse doit exercer librement, en toute liberté, en toute sécurité, ses activités. Donc, sur ce, ils m'ont dit qu'ils prennent des dispositions pour que ces incidents-là ne se reproduisent pas. C'est ça que j'ai fait à la direction de Guinée Matin. Et j'ai fait part de ces informations à la direction du groupe Espace. Donc, il appartient à chacun de vous, sur ce gentiment agrément-là, d'en tenir compte. Vous êtes libre, c'est un plaidoyer, c'est une facilitation. Et il vous appartient maintenant de décider de venir couvrir dans les termes que je viens d'évoquer. Voilà, je rappelle que vous êtes suivi par des milliers de téléspectateurs de Guinée Matin.com à travers le monde. Monsieur le ministre, ce n'est pas nouveau. Nos journalistes-reporteurs ont souvent fait l'objet d'agressions dans les sièges des partis politiques, notamment au RPG Arc-en-Ciel. Quelles sont les garanties que ces médias ont pour la sécurité de leurs reporters et qui sont dans l'exercice de leur fonction pour la plupart ? Alors, ce que je peux vous dire spécifiquement en la matière, je vous ai dit que la direction du parti a dit qu'il prend les dispositions nécessaires pour que cela ne se reproduise pas. C'est ça que je peux vous dire sur la parole. Maintenant, j'insiste aussi pour vous dire tout à l'heure que ça soit à la direction de ce parti sur tout le territoire national. Et c'est ça que la loi le reconnaît. Vous devez exercer partout, en toute liberté, en toute sécurité. J'ai dit qu'on a réglé comme ça. Il vous souviendra, et je sais que vous l'avez couvert, il y a eu aussi une difficulté entre l'ancien ministre Kéra, sortant de la sécurité, un acteur de la société civile, l'Ansona Diawara, de la maison des associations. C'est par la consultation, la facilitation, comme ça, que nous sommes aussi en train de régler la question. Donc, on prend acte de ce qui s'est dit, on prend à témoin l'opinion, et vous faites votre travail en toute liberté, en toute sécurité, et j'ajoute aussi en toute responsabilité. – Sous-titrage FR –